Bonjour tout le monde, bienvenue encore dans cette actu, émission hebdomadaire pour tous les passionnés de FPS. J'allais dire CSGO, mais bon, vu que je fais aussi du Valorant, prenons du plaisir pour tous les grands joueurs à l'IM, comment dire, fragiles. Aujourd'hui, on va parler de Dengri, dans la description et sur la timeline, vous avez tous les sujets. Et aujourd'hui, on va parler de NBK qui s'est fait kicker, c'était extrêmement, je pense, choquant, tout le monde a été surpris. On va parler du tournoi féminin qui a lieu et de la scène un petit peu qui est en train de s'écrouler sur la scène féminine. Malheureusement, les salaires des joueurs sur CSGO, pas mal de petits dramas par-ci, par-là. On a du Zipzou qui s'est lâché, il s'est lâché sur Twitter, il a trash un petit peu tout le monde, mais pas que. Donc, ça fait plaisir et on accueille notre ami Céliane qui nous fait une donation. On commence aujourd'hui par une petite mise à jour. Il y a eu une petite mise à jour qui est passée, c'était le 15 mars, la mise à jour. Et donc, il y a eu des changements sur les maps, etc. Mais vous le savez, ça, on s'en fiche, c'est des maps qui ne sont pas compétitives, pas dans les maps officielles et tout. Donc moi, personnellement, je n'en ai rien à faire. Je ne sais pas si vous voulez suivre. Mais là où je veux en venir, c'est que, comme d'habitude, avec Counter-Strike et Valve, quand ils font des mises à jour, ils incorporent toujours des petites choses. La mise à jour a eu lieu le 14 mars. Et en fait, on peut voir ici avec ce graphique le nombre de vagues bannes quotidiens, etc. Et d'un coup, il y a eu une grosse chute très, 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 très drastique. Donc, très certainement qu'il y a eu une amélioration du système de vagues. Ou alors, je ne sais pas comment expliquer, mais d'un coup, un développeur de shit qui, lui, est détecté et donc se fait un peu tabasser. Donc, comme vous pouvez voir, on a de l'antichite qui va mieux. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça y est, nous sommes libérés de la racaille des tricheurs. Non, non, non. Mais quand même, ça fait plaisir. Et je pense que c'est lié à ça. La baisse correspond à la mise à jour. La baisse d'un coup du nombre de vagues détectées est liée à ça. Personnellement, c'est ce que je pense. Après, si vous, vous avez d'autres, comment dire, d'autres exemples à me donner d'où ça peut venir, je prends. Je prends très certainement avec grand plaisir. Ok, un petit clip fun. Là, on va se faire plaisir. Petit clip fun de CS avec une trigger discipline comme on aime. Comme on aime. Et ça part de là. Je pense, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ça. Mais moi, perso, j'ai horreur d'avoir des gens de dos sur CS. Et je suis une personne qui évite énormément d'aller essayer les nifes et ce genre de choses. Pour ces conneries. Donc, il y a un petit karma là. Allez, on se refait plaisir. Parce que Miss Keen, il a bien pris son élan. Il était sûr de lui. Il s'est dit, allez, on y va. Let's go. Je suis décédé sur place. Voilà, sachez-le. Donc, on peut passer désormais aux news qui vont vous faire plaisir. Et surtout, eh bien, combien gagne un joueur professionnel de Counter-Strike ? Vous vous doutez bien qu'il y a des joueurs qui sont mieux payés que d'autres. Que c'est lié à la popularité du joueur, à son expérience, à sa cote compétitive également. S'il est très prisé, ce genre de choses. Par exemple, Simple et Zewoo sont extrêmement populaires. Mais il y en a un qui génère beaucoup plus qu'un autre. Parce qu'il est plus compétitif qu'un autre. Je ne dis pas que Zewoo n'est pas compétitif. Mais c'est surtout que Simple est genre numéro un, qui stream plus, etc. Donc, il a un salaire forcément plus conséquent. Vous vous en doutez. Mais aujourd'hui, on va essayer de donner un petit peu des détails là-dessus. Avec des chiffres et ce genre de choses. Donc là, par le salaire, par l'argent, combien gagnent un petit peu ces joueurs-là. Et on va parler également des 20 joueurs qui ont gagné le plus d'argent sur Counter-Strike. Depuis sa sortie, bien évidemment. Alors, on va commencer. Donc, c'est en 2021. On va commencer par FaZe. Les top 10 qui ont gagné 216 000 dollars de cash price. Et vous pouvez déjà comparer avec 2022. FaZe, rien qu'avec les IOM Katowice, ils ont gagné plus d'argent qu'en 2021. Sachez-le. Les salaires chez FaZe, vous le savez, c'est les Américains. Les structures américaines payent énormément, énormément, énormément. Il y a des gros stars. À l'heure actuelle, il y a Robbs, etc. On est sur des salaires à plus de 20 000 euros dollars par mois. Sachez-le. Pour chacun des joueurs, quasiment. Donc, ce que ça signifie pour une équipe comme FaZe, c'est qu'il y a ça. Après, vous pouvez ajouter les cash price qui doivent se diviser entre eux. En général, les cash price, le coach prend une part. C'est un truc historique. En tout cas, pour les équipes françaises, c'est le cas. Quand X-Taz était chez Vitality, il y avait une part qui lui était attribuée sur les cash price et ce genre de choses. Comment dire ? Ça motive un peu les joueurs et ce genre de choses. Les structures, très rarement sur CSGO, prennent des cash price. Je sais que sur Fortnite, les structures prennent des cash price. Une part des cash price. Mais c'est normal. Sur Fortnite, les cash price sont absolument monstrueux. Donc, c'est que ça. On passe à l'équipe numéro 9. On fait un petit bond là déjà. Avec quasiment 400 000 dollars gagnés. Sachant qu'en 2021, Liquid, c'était de la merde. Et que c'est toujours de la merde en 2022. On ne va pas se le cacher. Mais ils ont gagné 400 000 dollars. Parce qu'ils sont sur les scènes N.A. américaines. Donc, ils font des tournois américains. Entre guillemets, américains. Et qu'il y a beaucoup de cash price. C'est pour cela qu'ils ont gagné énormément d'argent. Liquid, c'est pareil. C'est du salaire à plus de 20, 25, 30 000 dollars par mois pour chaque joueur. Comprenez bien qu'un joueur comme Fallen, qui a une popularité absolument énormissime, c'est pareil. On est sur du très, 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 très costaud pour Fallen en termes de salaire. Je pense qu'on est sur plus de 30K parce que c'est une grosse tête d'affiche. Vous mettez aussi en tête des sponsors personnels et ce genre de choses. Faites les maths et vous allez vite comprendre que toutes les équipes tier 1, toutes les équipes tier 1 qu'on va voir, salaire cumulé, les cash price, les sponsors par-ci, par-là, c'est 1 million par joueur annuel, au minimum. Ça dégage entre 80 000 et 100 000 dollars par mois très facilement dans le tier 1 sur CS. Astralis, désormais, avec une année 2021, on va dire, irrégulière, fragile, mitigée, beaucoup de changements avec les Luki, les Bubskis qui ont été bougés, Device qui est parti chez Nip, etc. Mais quand même, ils ont gagné plus de 400 000 dollars. Il faut savoir que, historiquement, vous allez voir que les joueurs d'Astralis, c'est les joueurs les mieux payés. Enfin, pas les mieux payés, mais qui ont gagné le plus de cash. C'est normal. Pendant trois ans, ils ont dominé la scène et ce genre de choses. Alors, Astralis, c'est particulier. Il faut savoir que chez Astralis, les joueurs possèdent des parts d'Astralis. Donc, en gros, quand ils rentrent, merci beaucoup, mon ami Célan. Il faut comprendre que chez Astralis, c'est particulier parce qu'eux, ils sont propriétaires de parts. Quand tu signes chez Astralis, tu signes pour un salaire, d'accord ? Tu te verses un salaire. Il y avait une interview il y a quelques années. Les mecs disaient qu'ils se versaient 5 000, 5 000, 6 000 dollars par mois. Mais qu'en fait, à la fin de l'année, ils ont une rétribution de tous les dividendes, etc. Donc, tous les sponsors qui signent et tout. À la fin de l'année, ils se prennent une part, plus les cash prizes et ce genre de choses. Ils sont propriétaires, en gros, d'une part de ce que vaut Astralis. Donc, ils se versent des salaires en fin d'année, ce genre de choses. Donc, pour Astralis, c'est vraiment très compliqué. Mais à chaque fois qu'il y a un kick, vous allez me dire, mais alors, tout le monde est chez Astralis à l'épargne de la société. Dès qu'il y a un kick, le joueur qui est kické doit revendre ses parts aux joueurs entrants. Donc, eux, c'est comme ça. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de clubs qui ont ce modèle économique. J'en ai déjà vu ailleurs. Je vous donne un exemple très concret. Astralis, ils sont sponsorisés par, disons, je ne sais pas moi, Logitech, qui donne en général les montants pour des équipes tier 1 de CSGO. C'est 200, 300 000 dollars par an. Donc, si tu as 3, 4 sponsors, tu fais 1 million. Plus les cash prizes, etc. Tu remets 500 000. Bon, en gros, à la fin de l'année, il y a plusieurs millions qui rentrent dans les caisses. Eh bien, ils se reversent les dividendes à la fin d'année. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Mais il faut aller chercher son argent. C'est de l'entrepreneuriat. C'est bizarre. Dans l'interview qu'avaient donné les Danois il y a quelques années, ils expliquaient que ça a motivé les joueurs, que ça a motivé tous les staffs, etc. pour maintenir la flamme, aller chercher son argent et ce genre de choses. Donc, comprenez que pour Astralis, c'est vraiment particulier. Parlons désormais de Virtus Pro, qui en 2021 fait une bonne année, très régulier, et qu'ils ont gagné 540 000 dollars. Aussi, il faut se mettre en tête que le salaire, enfin, l'argent, ça a une valeur. Un euro, c'est un euro partout dans le monde. Mais ça n'a pas la même valeur selon d'où vous venez, selon la nationalité que vous avez. Ça veut dire qu'un Américain qui est payé 30 000 dollars, etc., en général, il y a très peu de joueurs russes ou de CIS qui ont ces salaires-là. Chez Virtus Pro, pareil, c'est du T1, 500 000 dollars. Pour ces mecs-là, rendez-vous compte qu'ils ont gagné 500 000 dollars. Le moindre mec qui se fait kick, parce que là, Sanji s'est fait kick, par exemple. Entre guillemets, il est à l'abri pour toute sa vie, parce que Sanji, il me semble qu'il est... Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Sanji, il est de quelle nationalité ? Je sais qu'il n'est pas du tout russe. Sanji, les frérots, il est Ouzbék. Il vient d'Ouzbékistan. Donc, rendez-vous compte qu'avec ses salaires, les cash-prices qui s'est fait, etc., il est à l'abri pour toute sa vie. Alors qu'un Français qui gagne, je dis bien qu'il gagne, même un million d'euros sur une année qui se fait kicker, un million d'euros pour un Français, pour un Danois, pour un Suédois, pour un Allemand, un Anglais, un Américain, ce n'est pas les mêmes trains de vie, ce n'est pas les mêmes salaires. C'est un million, attention. Je ne dis pas que ce n'est rien du tout. Mais ce n'est pas du tout représentatif de ce que ça peut être dans d'autres pays et pour d'autres nationalités. Et donc, pour Virtus.pro, pareil, on est au-dessus de... On est entre 15 et 20 000, alors que c'est une équipe beaucoup plus régulière que certains. Vous allez me dire, Virtus.pro, c'est plus costaud que telle ou telle équipe en 2021, mais ils sont payés moins et ce genre de choses. Ce sont des joueurs qui sont moins populaires, ce sont des joueurs qui, à la base, venaient d'une académie et ce genre de choses. Donc, on en est là. Mais on est sur 540 000 dollars de cash prize remportés. Vous mettez entre 15 et 25 000 par mois plus des sponsors quand ils streament et tout. Surtout les Russes, ils ne doivent rien blaguer sur les sponsors qu'ils ont là-bas en gambling et ce genre de trucs. Voilà. On a Nip. On a Nip. Alors là, regardez le nombre de joueurs qui s'est pris des cash prize chez Nip parce qu'il y a eu énormément de changements, il y a eu des tournois qui ont été remportés et tout. Et pour Nip, par exemple, ce n'est pas énorme. Il faut savoir que le salaire moyen en Suède, il est très élevé. Il me semble que c'est un truc comme 3 000 euros. Suède, Danemark, etc. Les salaires moyens, les salaires minimums et tout sont vraiment beaucoup plus hauts qu'en France. La vie est beaucoup plus chère là-bas. Sachez-le. Les amis, je suis allé en Suède et j'ai pleuré quand j'ai payé un coca. Je crois que c'était un truc comme 12 ou 13 euros. Mettez-vous ça dans la tête. Chez Nip, pareil. Étant donné que là-bas, en fait, un standard en Suède, c'est comme nous, pour être professionnel en France, un salaire minimum, entre guillemets, ce serait 1 200, 1 500 euros par mois. Pour eux, dites-vous qu'il n'y a aucune équipe suédoise, même dans le subtop, le tiers 2, le tiers 3 et tout. Je fais une parenthèse, et je vais un peu plus loin dans mon raisonnement. Même une équipe suédoise du tiers 3, etc., ils sont au minimum, vraiment, les Suédois, il n'y a aucune équipe qui est en dessous de 3 000, 4 000 euros par mois. Ce qui est plus que quasi toutes les équipes françaises en dessous de Vitality. Sachez-le. Et ça, c'est une complication. Parce que l'écosystème, et c'est pareil pour les Russes, c'est pour ça qu'il y a énormément d'équipes russes professionnalisées. Parce qu'en fait, des Russes, des Litualiens, des Polonais, des Ukrainiens, tu peux les payer des Hongrois, des Bulgares, des Albanais. Tu peux les payer 700, 800 euros par mois. Et les mecs, ils vont se la donner à fond sur CS. Pour Nip, on en est là. Et pour les salaires, figurez-vous que c'est très compliqué à chiffrer. Parce qu'il y a des joueurs comme Fizi, comme ZTR, comme Noc, LNZ, qui venaient des académies. Donc ces mecs-là, ils étaient potentiellement à 4 000, 5 000. Quand ils sont montés dans la line-up 1, ils ont une revalorisation peut-être à 8 000, 10 000. Merci beaucoup Ray pour le sub. Par contre, des joueurs comme Rez, des joueurs comme Ampus, des joueurs comme Essetag, Plopski, qui sont là depuis très longtemps. On est clairement sur du 15, 20 000 euros par mois. Et Device, c'est 30 000 euros par mois très facilement. Derrière, après, vous ajoutez les cash prizes, vous ajoutez les sponsors personnels et ce genre de trucs. Et c'est la sixième équipe la mieux payée de 2021. Enfin, en cash prize, en earning. Top 5, les Danois, pareil, très solides, très réguliers. Ils ont été... Pareil, là-bas, on est sur du... Ils ne sont pas beaucoup, beaucoup, beaucoup payés, héroïques. Ce n'est pas une équipe qui est très populaire. Les gens ne les aiment pas beaucoup en plus sur la scène en termes de popularité interne, entre guillemets, en termes de popularité de viewership, de popularité publique, populaire. Je ne sais pas comment définir ça. Les fans, ils ne sont pas non plus très populaires de ce côté-là. Et ces mecs-là sont payés entre 15 et 20 000, alors que c'est une équipe top 2 et ce genre de choses. Et qu'ils ont gagné 514 000 dollars de cash prize. Après, il y a des joueurs qui vont être très prisés avec une valeur compétitive, ce que j'appelle une valeur compétitive. Ça veut dire qu'il y a des contrats qui peuvent être rachetés, des Faze, des Optic, des Cloud9, des Complexity, d'autres équipes qui peuvent avoir l'envie de recruter ces joueurs-là. Et moi, je pense notamment à Staven et à Tezes qui doivent avoir, je pense, pas mal d'argent. Personnellement, c'est ce que je pense. Côté G2, plutôt bonne année, finale de Major. On s'en souvient, surtout que le Major, il y avait énormément de cash. Il y avait énormément de cash prize à gagner au Major. Je crois que c'était un truc comme 2 millions. Donc, ils ont fait top 2. Ils ont pris un gros billet, je pense, à ce moment-là. Et là, G2, c'est la même chose. Popularité, KennyS, ce genre de choses. Il faut savoir qu'il avait fait revaloriser son contrat à la baisse, KennyS, mais qu'il était quand même au-dessus des 20 000 euros par mois. Jax, figurez-vous qu'il n'est pas si bien payé que ça, en fait, Jax. Il est payé entre 7 000 et 11 000 euros par mois. Donc, c'est très, très peu, je trouve, pour une valeur compétitive comme il a Jax. Il n'a pas une énorme popularité, mais en valeur compétitive, je trouve que c'est... Nico, c'est plus de 30 000 euros par mois, vous le savez. Amanek, c'est pareil. C'est 10 000 euros par mois comme Jax. Hunter, Hunter, à mon avis, il y a une petite revalorisation parce que c'est un joueur compétitif de ouf et très prisé, qui est anglophone, qui peut aller à droite, à gauche. Donc, pareil, on est sur du contrat revalorisé, facile, entre 10 000 et 15 000. Mais vous voyez que, par exemple, chez G2, les joueurs sont beaucoup moins payés que chez Nip ou que chez Heroic ou ce genre de choses. Et ça, c'est parce que G2, en fait, ils ont des contrats différents. Et surtout, G2, c'est une équipe qui est très populaire. Donc, c'est eux qui vendent la popularité aux joueurs et ce n'est pas les joueurs qui apportent la popularité à G2. Il y a eu un très, très bon travail marketing de la part de G2 qui, aujourd'hui, en fait, quand tu vas chez G2, c'est toi qui représente G2 et ce n'est pas le joueur qui apporte de la visibilité à G2. Il y a quelques années, sur CS, les joueurs donnaient l'heure à tout le monde, faisaient la pluie et le beau temps. entre guillemets, tu suivaient les joueurs. Après, c'est encore le cas pour certains, comme Device, comme Simple, comme ZeeWoo, comme KennyS, comme Shox, comme Fallen, comme Nico. Ces mecs-là, donnent l'heure encore à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des entités qui sont très populaires en termes de club et où tu ne peux pas négocier ton contrat en mode « Ouais, j'arrive, frérot, donne-moi 30 000, je suis un boss. » G2, ils ne sont plus du tout dans ce délire-là et c'est eux qui, entre guillemets, ont pris le dessus et font des contrats un peu de truands. Voilà, font des contrats un peu de truands. Siéma, merci pour le sub. Donc là, ils ont gagné 748 000 dollars de cash prize dans l'année et les joueurs sont tous payés, on va dire, 10 000, voire plus pour certains, par mois. Et sachez qu'il y avait des contrats rookie, que Jax, par exemple, dès qu'il a signé chez G2, Amanek, etc., dès qu'ils avaient signé chez G2, Lucky aussi, il y a quelques années, les Français et tout, dès qu'il y avait des contrats rookie, c'était à peine 3 000 euros par mois. Très, très peu. Croyez-moi, c'est très, très peu. Très, 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 très peu. Parlons désormais de Vitality, top 3 des équipes qui ont gagné le plus de earnings en 2021. 658 000 dollars à se partager à 45 000 parce qu'il y avait RPK et Nivera les 3-4 premiers mois de l'année. Et ensuite, il y a Kyodin qui a fait son apparition. Il faut savoir que Kyodin, par exemple, il avait un contrat rookie et chez Vitality, il était payé 1 500 euros par mois. Donc, très certainement qu'il a dû être valorisé courant de l'année et peut-être qu'il a eu un complément derrière où je ne le vois pas aller plus que 3 000. Moi, je vous le dis parce que Mizuta, c'était le cas. Au tout début, quand il a été signé Mizuta sa première année, les 3-4 premiers mois, c'était 1 500. Après, c'était 3 000. Maintenant, c'est 8 000 pour Mizuta. Apex, c'est plus de 15 000. RPK, c'était aussi le cas. Nivera, c'était un contrat rookie également qu'il avait eu. Shox, Zewoo, ce genre de choses. Shox, quand il est venu, vu qu'il a eu un buyout, etc., il a dû revaloriser son contrat à la baisse par rapport à Vitality qui était à plus de 20K, par rapport à G2 qui était à plus de 20K. Aujourd'hui, quand il était chez Vita, c'était entre 8 et 15 comme Apex. Par contre, Zewoo, c'est Zewoo, valeur compétitive ultime. Il est prisé partout et on est clairement sur du 50 000. Voilà, Zewoo est un des joueurs les mieux payés au monde parce qu'il a 50 000 et qu'il a une valeur entre guillemets compétitive de ouf. À lui seul, il fait tenir Vitality. Si Vitality, ils ont plus Zewoo, il faut être honnête, je ne sais pas si les résultats seraient là. Donc, 658 000 dollars à se partager avec tout le monde. Le truc, c'est que je vois tout le monde s'offusquer dans le chat avec le salaire, par exemple, de Kyojin qui était à 1 500, 2 000, 3 000. Mais attends, tu es chez Vitality, tu fais 1 500, 2 000 euros par mois, tu fais des majors et c'est un contrat rookie en fait. Tu n'es personne, tu bénéficies de la popularité de Vitality, tu bénéficies de jouer avec Zewoo, etc. Tu dois entre guillemets te faire connaître. Mizuta, il a évolué graduellement. Il était 1 500, il était à 3 000 et maintenant, il est à 8 000. Et même 8 000 en réalité, ce n'est pas énormissime. Quand on vous parle de joueurs qui sont à 15 000 ou 16 000 ailleurs ou 25 000, ils disent, putain, mais Mizuta, il les mériterait aussi. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est le pouvoir de négociation, c'est tes réseaux sociaux, ta popularité, ce que tu apportes aussi à l'équipe, ta valeur compétitive. Est-ce que tu sais parler anglais ? Est-ce qu'il y a des autres équipes qui te veulent ? Un joueur comme Zewoo, entre guillemets, il y a d'autres équipes qui le veulent. Chocs, on l'a vu. Il a été kick de chez Vitality, il a rebondi immédiatement chez Liquid. Donc, sa valeur compétitive, elle est là. Sa valeur marchande, elle est là, mais sa valeur compétitive également. Il y a des équipes qui le veulent parce qu'il va apporter quelque chose au projet. Et là, pour le coup, c'est ce qu'il faut comprendre. Désormais, il faut se mettre en tête aussi une chose. Kyodin, il est payé entre 1 500. Pour moi, c'est 1 500. Peut-être qu'il a été réévalué pendant l'année à 2 500, 3 000. Mais je n'y crois pas des masses. Je vous le dis, je n'y crois pas des masses. Balducci, merci pour les 3 mois. Et donc, pour Kyodin, il faut comprendre que le monsieur, il a gagné 658 000 dollars de cash prize à se partager à 5. Ça veut dire qu'il a pris 100 cas. Il a pris 100 cas. Brut. Brut. Après, il faut déclarer aux impôts, bien évidemment. Mais dans l'année, il a pris 100 cas. Il y a les stickers. Tout ce que je vous ai dit là maintenant, il faut rajouter l'argent des stickers. Il faut savoir que l'argent des stickers, par tête, par joueur, surtout que là, le major, il n'avait pas eu lieu et tout. Je pense que les stickers, c'est au moins, au moins, au moins, au moins 40, 50 000 par tête. Les stickers, les autographes dans les jeux. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Tu as les earnings, tu as les stickers, tu as ton salaire personnel, des sponsors individuels que tu peux avoir plus des compléments si tu streams, si tu fais une chaîne YouTube, si tu fais des contrats toi-même sur Instagram ou je ne sais pas quoi. Sauf qu'il y a des joueurs, malheureusement, ils ne font pas ça. Ils ne font pas et donc leur valeur marchande est très, très basse. Parce qu'il y a leur valeur compétitive qui est très basse et en plus leur valeur marchande qui est très basse. Et en France, malheureusement, la valeur des joueurs, elle a chuté de ouf. Il faut savoir que, par exemple, en Apex, il y a quelques années, ou Shox, il y a quelques années, quand il y avait G2, Envius, LDLC, Titan, Vitality qui venaient de débarquer et tout, où il y avait deux, trois équipes françaises à haut niveau en tier 1, eh bien, en fait, il y avait une valeur marchande parce qu'il y avait une concurrence entre les équipes. Et si tu kickais un mec, il avait une valeur compétitive parce qu'il pouvait aller ailleurs. Aujourd'hui, ces valeurs-là, elles sont descendues parce qu'en fait, il n'y a que Vitality aujourd'hui en équipe tier 1 française, vraiment française. On parle de 2021 et où les joueurs français peuvent se représenter. Donc, tu es obligé de négocier ton salaire à la baisse, de dire, bah, vas-y, je vais jouer pour vous Vitality, quoi, entre guillemets. Ce n'est pas en mode, c'est de la merde, mais c'est avant Vitality, s'il y avait eu G2 en français, comme c'était le cas, tu fais un coup de téléphone à Vitality, bonjour, je veux 30 000 euros par mois. G2, il me propose 28. Moi, je viens chez toi si tu me proposes 30 000. Ok, vas-y, c'est bon. Aujourd'hui, Néo, il arrive, il dit, tu veux venir chez Vita ? Parce que là, en dessous, là, en France, il n'y a personne. Donc, viens, s'il te plaît, on te donne 2 000 euros par mois et tu la fermes. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait. C'est le pouvoir de négociation, il a totalement changé. Avant, le pouvoir appartenait vraiment aux joueurs. Rappelez-vous de l'époque où il y avait vraiment trois équipes françaises, avec Envyus, avec LDLC, avec G2, Titan, selon les périodes et tout, Very Games, etc. Rappelez-vous de cette période où vraiment, il y avait un mec qui se faisait kicker d'une équipe. Le lendemain, il était annoncé dans l'autre équipe française, en fait. Les mecs n'en avaient rien à foutre aussi, tu vois, parce qu'ils savaient qu'ils étaient nonchalants, ils n'étaient pas très professionnels, pas très disciplinés, pas très rigoureux, parce qu'ils avaient aussi ce pouvoir-là de rebondir très vite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les mecs se tiennent un peu plus à carreau. Voici pour Vitality pour vous expliquer aussi ça. Donc, par exemple, pour Kyojin, c'est worse aussi d'accepter d'être payé, entre guillemets, que 1 500, 2 500 euros par mois, parce qu'il sait qu'il va gagner énormément de cash prize, parce que Vitality vont être invités sur tous les tournois et qu'il y a un minimum de cash prize assuré. Et qu'il est très populaire. Dans son équipe, il y a des joueurs comme Shox, il y a des joueurs comme Apex, il y a des joueurs comme Zewoo. Donc, ça va vendre énormément de stickers. Et donc, il va y avoir un gros cachet de stickers, parce que les stickers, c'est qu'ils ouvrent une capsule de stickers Vitality et les 5 se partagent les 80 centimes. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas. Top 2 désormais, Gambit. Donc là, par exemple, imaginez que ces mecs-là, ils venaient des Gambit Academy. Et que, voilà, la folie. 1 million. Donc là, on fait un grand bond. Parce que là, on gagne. Là, on gagne des tournois. Donc, forcément, il y a un bond au niveau du cash. Et on gagne 1 million 670 000 dollars de cash. Mais c'est des joueurs, quand même, qui ne sont pas très populaires en termes de fans, comme je vous le disais, et en termes non plus compétitifs. Et ils venaient de l'académie. Donc, je ne connais pas les salaires. Mais je n'imagine pas Gambit être payé plus de 15 000, 20 000 euros par mois. Je n'y crois pas. En plus, c'est une majorité de Russes. Là-bas, le salaire moyen est très bas. Donc, je ne vois pas Gambit être payé plus de 15 000. Ça, c'est mon intuition. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Je ne vous cache pas que là-dessus, je ne sais pas. Mais avec tout ce que je vous dis, j'espère que ça vous paraît cohérent, ce que je suis en train de vous expliquer. Surtout qu'ils gagnent beaucoup de cash prize, qui sont très populaires en Russie, bien sûr. Donc, ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de stickers également. Donc, là, voilà. Mais ce n'est pas ça. Et maintenant, passons à Navi. Et là, vous voyez qu'on fait encore un grand bon Navi. 4 millions de dollars de cash remportés que sur l'année 2021. Sachant que c'est l'équipe la plus populaire, que c'est l'équipe qui fait le plus de content également, que Simple, par exemple, y stream. Donc là, on a Simple qui a 50 000 par mois, Electronic qui a une valeur compétitive de fou, qui a une valeur marketing également, parce que Electronic, c'est quand même quelqu'un de très important. Là, rendez-vous compte que c'est la folie. Et des joueurs comme Boumich, comme Perfecto, comme Beat, qui sont venus d'Academy. Donc, Boumich, il était chez QBF, Perfecto, Beat, il venait de Navi Junior, etc. Donc, ces mecs-là, quand ils étaient chez Navi Junior, ils étaient payés 500 dollars par mois. Sachez-le. Perfecto, Beat, etc. Monesi. Et dès qu'ils sont allés dans la main line-up, je ne pense pas que Navi, ils aient mis Beat à 20 000 dollars. Ce n'est pas possible. Surtout que tu sais que quand tu vas aller chez Navi, tu vas pouvoir grinder, entre guillemets. C'est le pouvoir des structures de dire, frérot, tu vas te calmer, tu viens dans la main line-up, tu dois faire tes preuves et ce genre de choses. Mais sachez que, voilà, pour moi, Boumich, il a une valeur énorme parce que c'est un des seuls leaders in-game, etc. Mais Beat, Perfecto, sachez que Beat, il a gagné plus d'argent en une seule année, son année rookie en 2021. Il a gagné plus de cash prize en une seule année que toute la carrière de Smith, Kyoshima, Existence, de légendes de Counter-Strike qui, entre guillemets, sont partis, Devil Wall, Pronax, GW, tous ces mecs-là, entre guillemets, qui ne gagnent plus les tournois tir 1. Beat, en une seule année, il a fait ça parce que, bien sûr, que c'est exponentiel, qu'il y a eu énormément de bons au niveau des cash aujourd'hui. et donc, voilà, Navi, incroyable. Et en plus, c'est exponentiel. Donc, qui appelle l'argent, qui veut de l'argent, ça appelle de l'argent et tu fais plus d'argent. Donc, Simple est payé 50k. Tous ces mecs-là, je pense, ils ont payé beaucoup plus de 15, 20k qu'ils ont dû renégocier aussi pour 2022 parce qu'ils sont champions de Major, ça n'a pas le même statut. Ils ont vendu énormément de stickers également. Il faut savoir que les stickers, pour Navi, ça a été absolument incroyable en 2021. J'avais vu un truc comme quoi ils avaient gagné plus d'un million qu'avec les stickers et ce genre de choses parce qu'ils avaient une capsule unique à eux pour le Major de 2021. Val va changer. Avant, c'était une capsule Légende et tu pouvais choper tout ou une capsule Légende, Challenger et je ne sais plus quoi. Là, il y avait une capsule Navi directement que tu pouvais payer et tu avais les stickers Navi dedans. Et ça, ça va directement dans la poche des joueurs. Là-dessus, c'est incroyable. Voici ma petite news sur les équipes. Maintenant, on va passer aux joueurs qui ont gagné le plus d'argent de tous les temps sur CSGO. Et là, vous avez un top 20 et vous voyez que Dupré, Xypnix, Device, Glaive, Magisk. On a les 5 qui, en earning, juste en earning, ça, c'est juste les cash prize. Et croyez bien en plus qu'il n'y a même pas tous les cash prize qui sont déclarés. Il y a des compétitions online où les mecs, ils n'arrivent même pas à savoir, etc. Moi, si vous allez sur Wikipédia, il y a marqué que j'ai gagné 1500 dollars dans toute ma carrière. Lol ! Juste avec un tournoi, j'ai gagné 5 ou 10 000 euros une fois mais ce n'est pas mis à jour où les mecs n'ont un peu rien à foutre. Après, pour ces joueurs-là, ils n'en ont pas rien à foutre, ils le mettent à jour. Mais des fois, il y a des trucs qui passent que les mecs ne voient pas forcément et donc ils prennent. Donc, on a quasiment 2 millions par personne de cash prize touchés pour ces mecs-là. On a Simple qui est ici sachant que juste cette année, vous avez vu qu'il a gagné quasiment 1 million de cash prize. Donc, voilà, Simple Electronics, Stevie Tukey aux USA, Fallen, Taco, NAF, tous les Américains sont là parce que voilà, avec Liquid, tous ces mecs-là, ils ont gagné énormément de cash prize sur l'année 2020 et qu'il y a les cash prize Europe et vraiment, il y a les cash prize NA. C'est vraiment ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une scène à part entière aux Etats-Unis. Cariganella, toujours là, le vieux Briscard, Fer, Colzera, les anciennes légendes qui ont gagné énormément avec les Brésiliens. Boumich, le seul Français qui fait partie du top 20, c'est Apex pour sa longévité, bien entendu. Sachez que du top 20 au top 40, c'est plus ou moins la même chose. Ils ont tous à 900, 800 000, donc à 100 000 dollars de earning prize, sachez qu'il y a tous les Français derrière, tous les Suédois, il y a les NBK, les Shocks, les GW, les Crimson, les All of Meister, tous les Get Right, les Forest, tous ces mecs-là sont juste derrière avec des 800, 600, 700. Après, vous avez les Smiths, tous ces mecs-là sont bien évidemment ici dans le classement. et après, ça c'est les earnings officiels de cash prize. Après, vous rajoutez, comme je vous l'ai dit, l'argent des stickers qui n'est pas déclaré, l'argent des salaires qui n'est pas déclaré, en mode qui n'est pas déclaré dedans. Vous avez l'argent des sponsors individuels, voilà, des OP qui peuvent faire que personne ne sait parce que ça, c'est que eux. Donc voilà, CSGO, c'est un jeu quand même où il y a une petite rentabilité. On va pas se le cacher. Allez, on enchaîne avec le Major. Voilà, le Major. Je vais répéter encore une fois que le Major est enfin disponible. Voilà, c'est à Anvers, en Belgique. Pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est Anvers, on va aller, je vais le taper comme ça parce que je sais même pas comment ça s'appelle Anvers en fait, je sais même pas comment l'écrire Anvers. A-N-V-E-R-S. Ok. Voici Anvers les amis, comme ça vous voyez à peu près où est-ce que c'est. C'est-à-dire que les petits parisiens, vous pouvez y aller en voiture et ce genre de choses, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas s'il y aura des initiatives. Je ne sais pas s'il y aura des initiatives prises par des collectifs, des associations de Vitality, de Vacarme, de APV, de KRL, de moi ou quoi que ce soit qu'on puisse mettre en place quelque chose, mais je vous ai préparé quelque chose les amis. La billetterie est ouverte, c'est mitigé au niveau des tarifs. L'entrée d'un ticket, c'est 35 euros. Le jeudi et le vendredi, ce n'est pas 35 euros les deux jours. C'est soit jeudi, soit vendredi, ce sera 35 euros. Donc le jeudi et le vendredi, les gars, c'est les huitièmes de finale, etc. Le samedi, c'est les demi-finales, donc c'est 50 euros la place et le dimanche, le jour de la finale, c'est 55 euros la place. Ça, c'est les places qui seront dans l'amphithéâtre, dans le dôme. Après, vous avez les places à 75, 80, 90 euros. Là, c'est des places entre guillemets en bas, mais pas proches de la scène. Et après, vous avez des VIP. Je trouve un peu cher en réalité. Les 35 et les 50 euros, je trouve ça OK, mais ce n'est pas des places de malade que vous allez avoir. Moi, ce que je vous ai mis en place, c'est que sur Discord, je vous ai mis un petit topic ici, là, Major CSGO, voilà, pour vous mettre en relation, pour essayer de voir qui est belge, qui est français, qui est à côté, qui veut faire un petit covoiturage, qui connaît un petit peu la zone, partager, hôtel, peut-être héberger les uns avec les autres, etc. Voilà, vous avez le Discord qui est à votre disposition. S'il y a des gens qui ont l'intention d'y aller, peut-être qu'une seule journée, etc., un petit aller-retour, découvrir un peu comment ça se passe et tout. Sachez que ce sera très certainement une expérience que vous n'allez très certainement avoir qu'une fois dans votre vie parce que des majors aussi proches de la France, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, qu'il y a énormément de files d'attente. Voilà, pendant les majors, je vous explique un peu comment ça se passe. Il y a énormément de files d'attente et ce genre de trucs. Une fois que vous êtes posé et tout, il y a des retards dans les matchs, il y a pas mal de temps mort dans les matchs également. Donc, vous allez plus passer votre temps à rien foutre qu'autre chose. Mais votre temps à rien foutre, en fait, sachez que dans le major, dans les événements comme ça, il y a énormément d'animation. Vous pouvez vous balader dans le stade, entre guillemets. Il y a plein de sponsors qui sont là, toutes les marques sont là, les Logitech, les OUI, les Intel, les Asus, ce que vous voulez. et voilà, vous pouvez tester du matos, vous pouvez jouer, il y a des lots à gagner, il y a des tournois pour la communauté, entre guillemets, pour les spectateurs. Vous pouvez faire des petits 1,2ème maps et tout machin. Donc, sachez que c'est comme une sortie à Disney et tout. Vous allez kiffer, j'en suis persuadé. Et moi, je vous mets le Discord à votre disposition pour peut-être essayer d'entreprendre des mises en contact tout simplement et de proposer des solutions pour y aller en groupe et ce genre de truc entre Français pour mettre un petit peu de l'ambiance. Je ne sais pas moi encore si j'irai. Je vais voir. Je dois voir avec Kenny. Tout simplement, il y a moyen que j'y aille avec Kenny avec des accès un peu plus privilégiés et tout parce que si j'y vais, c'est pour donner du contenu sympa. Je fais un petit vlog, je fais un petit truc et tout. Moi, si c'est pour être dans la fosse et tout, je ne vous cache pas que j'ai déjà fait et ça y est, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Les heures de queue et tout, c'est relou. Je ne vous cache pas que c'est relou mais quand vous allez le découvrir pour la première fois, c'est génialissime. Donc voilà, petite news sur le Major, la billetterie est ouverte. S'il y a des gens qui veulent y aller, je pense que c'est super cool et vous pouvez faire des allers-retours. C'est pas très loin en voiture, c'est-à-dire que ne prenez pas forcément les trois jours, etc. Essayez de vous faire kiffer. Parlons désormais des choses qui fâchent et de Vitality qui nous sort, bah voilà, que serait Vitality sans une chichality, sans une catastrophe, sans, voilà. Après là, ils enchaînent, ils enchaînent un petit peu les bourdes mais on va essayer de démêler tout ça, on va essayer de désamorcer toutes ces situations un petit peu fragiles et essayer de comprendre ce qui ne va pas. Bon, je ne comprends absolument pas ce qui ne va pas mais bon, on va essayer de débriefer un petit peu la poule de Vitality parce que c'était eh ben, pas ouf. Voilà, on a fini, on passe pas les poules, on passe pas les poules, on ne se qualifie pas. On gagne deux matchs, les deux matchs qu'on gagne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est des matchs, je trouve, sans réelle envergure, sans réelle envergure, on gagne le premier match contre Sprout, c'est une équipe largement à notre portée, on se fait terminer, voilà, et là on est éliminé, donc le dernier match il est sans enjeu, on joue sans pression, on joue beaucoup plus libéré et là d'un coup, eh ben voilà, on gagne le dernier match. Donc ça veut dire que même le dernier match personnellement, moi je ne suis pas satisfait, je vous le dis, c'est moi personnellement. Il y a des gens qui vont dire ah ben voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer et tout, mais en fait, il faut comprendre que l'aspect de la pression, l'aspect du résultat et tout, c'est la compétition, tu ne peux pas dire mais j'ai le potentiel de, c'est le niveau de jeu qu'on peut atteindre, c'est ça, c'est les mecs qui font de l'entraînement, c'est comme au foot quand les mecs ils s'entraînent qui tentent des retournes acrobatiques du milieu de terrain et ils les rentrent en pleine lucarne, frérot, il faut le faire en finale de Ligue des Champions, c'est ça qu'il faut comprendre et pareil, quand on dit en LAN, c'est pas pareil, la pression, le match office c'est pas pareil, quand t'es streamé c'est pas pareil, quand tu joues et tout, il faut savoir faire le jour J, la prestation compétitive à la hauteur de tes ambitions et pour le coup, moi, voilà, avec mon niveau d'exigence que j'ai de cette équipe, je suis déçu. Je rappelle le parcours de Vitality de ce début d'année 2022, Blast, début d'année, on se qualifie en play-off difficilement mais on se qualifie quand même donc l'objectif il est réalisé, on a IOM Katowice, catastrophe et là on a ESL Pro League, catastrophe. Désormais, on va décanter tout ça, on va dédramatiser tout ça, on va prendre du recul, on va souffler. L'échéance principale et la priorité pour Vitality, c'est le major, c'est les qualifs majors qui vont arriver dans un mois et entre temps, donc il va y avoir quatre semaines de préparation parce que là, pour l'instant, on n'est pas bon en BO3, on n'est vraiment pas bon en BO3, on n'a pas une profondeur de map assez sereine, on n'a pas de map où on est très solide, où on dégage de la peur, où on dégage vraiment de la sérénité et qui va nous permettre un petit peu de pouvoir un petit peu driver les BO3, ça c'est mon analyse personnelle. Mais l'objectif principal, c'est le major. Si Vitality se qualifie pour le major, c'est fini. On oublie tout ce début d'année, on est pour les finales des Blast, le SL Pro League, c'est pas grave, c'est un tournoi qu'on oublie, les UM Katowice, ça n'a jamais réussi aux Français, on restera les maudits de ce truc-là. Mais pour le moment, ce sera ça. Par contre, si au major, à la qualif major, on ne passe pas, figurez-vous que là, par contre, on va sévir. Je pense que la communauté va grincer des dents, il va commencer un petit peu à taper du pied sur la table. Surtout que pour le major, les amis, il y a déjà une excuse qui est toute faite. Vitality est dans une poule absolument abominable. Toutes les meilleures équipes sont dans la poule de Vitality. Et là, pour le coup, ce n'est pas foufou. Ce n'est pas foufou et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est mal passé. Alors déjà, pour cette ESL Pro League, il faut savoir que, encore une fois, vous voyez que tout a été plutôt city-sided et que les maps les plus jouées ont été D2, Inferno et Mirage. Moi déjà, pour Vitality, par exemple, je trouve que notre D2 est très fragile. Je trouve que notre Inferno est très bonne. Par contre, Vitality joue très bien sur Inferno. Mirage, je le dis, je vais le répéter, on est la pire équipe du T1 sur Mirage. On est la pire équipe possible sur Mirage. Vertigo, on s'est fait éclater par Furia. Overpass, fragile, on n'a pas assez joué. Ancien, c'est notre ban. Et Nuke, c'est une map 50-50 parce qu'il faut être honnête. Si tu commences en CT sur Nuke, tu es bien. Si tu commences en Tero, tu n'es pas bien. Tu peux être Vitality, tu peux être Face, tu peux être Navi, tu peux être qui tu veux. Bon, il y a Navi, par contre, même quand ils commencent en Tero, ils sont en casse-couille. Mais c'est la seule équipe d'ailleurs. Si tu ne commences pas sur le bon side, sur Nuke, c'est compliqué. Et c'est une map que moi, je n'apprécie pas parce que c'est trop une map à double tranchant. Et les maps où, entre guillemets, il faut être solide, c'est Mirage, c'est Inferno, c'est 2-2, c'est Vertigo et c'est Overpass. Pour l'instant, Vertigo, Overpass, on n'est vraiment pas bon dessus. Mirage, on est abominable dessus mais on ne fait que la jouer mais on est abominable. Les autres, on sait qu'on n'est pas bon mais on ne les joue pas beaucoup. Et en fait, les deux maps où on est censé être le mieux, c'est D2, Inferno. Donc Inferno, on est OK. Et D2, il y a trop d'équipes qui sont bon dessus. C'est une map également qui, aujourd'hui en tout cas, s'est place au skill et toutes les équipes sont bonnes dessus. Ce n'est pas une maîtrise tactique où tu peux innover de fou et ce genre de choses. Donc, personnellement, je trouve notre profondeur de map très faible pour Vitality. Je vous le montre là en image et je vous l'explique. Si vous avez regardé un peu Vitality, on en est là. On va parler des stats de ZIWU. On va parler des stats de ZIWU aussi pour ce début de 2022 parce que je vois tout le monde dire que ZIWU, il est bon, etc. Oui, il est bon. ZIWU est bon. Il n'y a pas de souci. Il a un cesse de rating sur l'année. Il n'y a aucun problème. Sauf qu'en fait, ZIWU en 2022, il a 0,99 de rating sur le top 20 en fait. Toutes les équipes du top 20 contre qui il a joué, il est à 0,99 de rating. Et toutes les équipes du top 20, c'est les équipes qu'il a affrontées pour les ESL Pro League, pour les Blast. On a affronté du Face, on a affronté du Virtus Pro, on a affronté du Heroic, du Navi. Toutes ces équipes-là qui font partie du top 20, on a vraiment du mal. Et lui-même, il a un coup de mou. Là-dessus, il est beaucoup plus irrégulier qu'avant. Mais il est très bon. Il est très, très bon là-dessus. Pour moi, chez Vitality, il n'y a aucun souci à se faire. Mais il faut vraiment souligner le fait que notre Zivou, aujourd'hui, il est anti-strate, il est anticipé. Ce n'est pas forcément le même qu'avant, entre guillemets. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. On va se vous mettre un petit moment de plaisir avec la com de Vitality. Des petits moments privilégiés comme ça qui ont eu lieu avec notamment Zivou qui nous a sorti une action exceptionnelle contre Sprout. Et on prend du plaisir. Je vais faire du coup. Ça marche, ça marche. Deux. Un, 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 un. Un autre shot. Un kill de Zivou. Un tag. Je pense que c'est un peu plus vite. Un kill de Zivou. Un tag. Chaque pick, il touche. Chaque pick, il touche le frérot. Et l'autre, il arrache la tête. Incroyable. Et bien sûr, Vitality donc met l'écho. Met l'écho. Oh bon, il y a Mizutaki qui aide pas mal parce qu'il aspire un petit peu l'attaque. Et derrière, Zivou qui rate rien. Chaque décale, ça touche. Le frérot est quand même assez exceptionnel. Et un deuxième round qui m'a fait plaisir. Ça, c'était sur Nug contre Furia avec la com. Parce que sachez que Vitality a mis en place un dictionnaire de communication pour pouvoir mieux établir les relations avec les Danois et ce genre de choses. Et là, on a notre petit Dupré qui a été transformé en French Baguette. Donc, je vous laisse apprécier la communication du frérot. Il me fout droit, ce bagarre. Il est interplay, je vais au Ramp. Probablement vente un endroit. Je suis d'accord avec toi, Cap. Cap dit que pour lui, Dupré est meilleur et plus impactant que Zivou. Je pense également la même chose. Je pense également la même chose. Je trouve qu'en ce 2022, en début d'année 2022, je trouve personnellement que Apex est vraiment en dessous, que Mizuta est très irrégulier, que Dupré est très bon, que Zivou est bon et de temps en temps, il est moyen. Et Magis qui fait son taf. Et Magis qui fait son taf. Pour le coup, c'est ce que moi, je pense personnellement. On reste sur le SL Pro League, mes amis, avec Furia qui s'est qualifié. D'ailleurs, qui s'est qualifié. Ils nous ont fait une putain de poule de SL Pro League, Furia. Je pense qu'ils ont surpris vraiment tout le monde. Et qu'est-ce qu'on aime les Brésiliens, les frérots. Qu'est-ce qu'on aime les Brésiliens. On a notre ami Kesserato qui est en 1v1 qui tabasse le 1v1 et là, il va essayer de diffuser avec la dernière milliseconde pour y arriver. Et regardez-moi cette énergie. Les Brésiliens, je vous jure, je les kiffe. Attention aux oreilles. La grinta, papito. La grinta, frérot. Je rêve que les Français se comportent comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est en nous. Je ne sais pas si c'est en nous, bien évidemment. C'est comme des Chinois ou des Japonais. C'est très, très rare de les voir émotifs, de les voir expressifs comme ça et de transmettre de l'énergie. C'est vrai. C'est vrai que ça correspond au Brésil, à la jovialité qui peut se dégager de ces gens-là. Mais pour le coup, moi, j'aime bien. J'aime bien et je suis jaloux. J'aimerais qu'il se passe ça en France, tout simplement. Parlons de prochains tournois et de Hit. Hit, a.k.a. Double Bonnet. Je précise au cas où. Fantasy Exploits avec 250 000 dollars de cash. Invité. Hit a été invité. Donc, on va suivre ça. On va suivre ça. Il y a du Fnatic, il y a du Hit, il y a du Sprout, tournoi T2, tournoi T2, T3 même. T3. Il y a du T3 aussi parce que Pacte, tout ça, tout ça. Tout à l'heure, on parlait des salaires. Ben voilà, sachez que Pacte, par exemple, c'est une équipe où vous dites putain, mais les Français, on peut les tabasser ces mecs-là. Moi, les Reats, les Toaos, tout ça, je les battais en fait. Mais il faut comprendre que eux, ils sont payés 1000 dollars par mois. Ils sont payés 1000 dollars par mois. Ils peuvent continuer d'être professionnels. Si Malek Sesgo, tu ne vas pas lui donner 2-3 000 euros par mois, il va arrêter sa carrière parce que Malek Sesgo, il en a marre de manger des pâtes. Et c'est pareil pour tous les Français. Il y a beaucoup entre guillemets d'arrêts parce qu'en France, la main-d'œuvre coûte plus cher. Et quand je vois des équipes comme ça avec des joueurs de ce genre et tout, j'ai un peu les boules. J'ai un peu les boules parce que voilà. Mais c'est bien pour Heat, en tout cas, ils vont les jouer, ils vont les ramasser les frérots. Ils vont nous représenter bien comme il se doit. Il y a la Dreamhack, il y a les UEM Dallas. Il y a les UEM Dallas très bientôt qui vont se jouer. Donc, tournoi aux Etats-Unis. Dallas, c'est aux Etats-Unis pour ceux qui ne savent pas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir de la foule, s'il va y avoir les Américains sur place et tout. Mais j'ai hâte de voir ça moi personnellement. Et voilà, il y aura les Open Qualifiers, etc. Pour ceux qui ne comprennent pas comment ça se passe pour se qualifier aux UEM Qualifiers, vous allez, vous inscrivez comme ça, c'est sur ESEA, ce qualifier, ce n'est pas sur Faceit. Et voilà, vous faites créer une équipe, vous y allez avec vos potes et vous jouez en Open. Alors, en Open, c'est comme je l'avais expliqué il y a quelques semaines quand il y avait les qualifiers majors. Là, c'est le qualifier des IEM Katovitge. Donc, vous allez jouer les Open comme ça. Donc, il y a plusieurs phases d'Open. À chaque Open, il y aura 1000 équipes. Donc, il faut être dans les 4 premières. Les 4 premières vont à un Close Qualifier. Dans le Close Qualifier, vous allez jouer des équipes qui sont directement invitées au Close Qualifier comme, je ne sais pas moi, MAUSE, OG et ce genre de choses. Parce qu'au IEM Dallas, il y a des équipes qui seront invitées. Mais au Close Qualifier, il y a des gens qui sont invités de gros calibre. Déjà, il faut tabasser les milliers équipes et après, vous allez au Close Qualifier. Il va falloir vous taper contre les gens pendant l'Open Qualifier. Vous allez tomber sur des cheaters très probablement. Donc, bonne chance à vous, les amis. Ça, moi, j'ai assez donné. Je suis trop vieux pour ces conneries. Voilà, c'était mon petit bail sur les IEM Dallas. Parlons, on continue pour les IEM Dallas avec le tournoi féminin et les meufs un petit peu sur CSGO parce que tout le monde, j'allais dire tout le monde demande. Mais en fait, non, il n'y a personne qui demande où sont les meufs sur CSGO. Je fais un petit sondage rapide là. Qui veut savoir où sont les meufs sur Counter Strike ? La scène féminine. Je ne suis pas sûr que les gens s'y intéressent de ouf mais je vais vous aider à vous y intéresser et leur donner un petit peu d'amour à toutes ces mesdames. De l'amour sans ambiguïté, bien évidemment. Sans ambiguïté. Avec toutes les équipes qui sont invitées et il faut savoir que les finales se joueront également aux IEM Dallas. Donc, elles auront la chance d'avoir déjà un tournoi avec un cash prize absolument colossal de 150 000 dollars. Donc, aujourd'hui, être une meuf, il faut se lancer dans le gaming. Je vous le dis tout de suite parce que là, le niveau des équipes il est catastrophique parce que les vraies meufs qui étaient bonnes sur CS, elles se sont toutes barrées en fait. Elles se sont toutes allées sur Valorant. Et je suis très triste de ne pas voir de française. Voilà. C'était mon regret parce que la scène française féminine était une des plus compétitives sur Counter Strike depuis Counter Strike Source. Même 1.6 je crois. Mais sur Counter Strike Source en tout cas et sur CS GO, il faut savoir que les meufs sont championnes du monde. Ils ont gagné les ESWC, etc. Il y avait les Américaines bien entendu avec Potter, etc. Il y avait un petit peu Zaz, Giuliano et tout. Mais il y avait également beaucoup d'équipes féminines françaises qui étaient systématiquement dans les carrés finaux et qui ont réussi ce genre de choses. Donc, les meufs, il faut revenir. toutes les choupettes là, il faut renfiler les crampons, mesdames. Mauvaise nouvelle ! Mauvaise nouvelle ! Mauvaise nouvelle ! On nous apprend Overdrive, reporter reconnu, crédible dans le milieu de l'e-sport et surtout sur la scène CIS. Il nous apprend que la line-up Gambit serait à vendre. Voilà, la line-up Gambit serait à vendre. Il faut savoir que là, avec la guerre en Ukraine et contre les Russes, etc. ou avec les Russes, je ne sais pas comment définir ça. toutes les équipes ont été shut down. Virtuspro, Gambit, ils ne sont plus invités, ils n'ont plus le droit d'être représentés, etc. Et pour le business, ce n'est pas bon. Donc, Gambit cherche à vendre son équipe et au plus le temps va passer, au plus son équipe va chuter. Il faut savoir ça en termes de PC-TAS. Et donc, là, il y a une opportunité folle et il faut savoir que normalement, voilà, il devrait y avoir des équipes comme Cloud9, mais pas que, mais pas que. Cloud9, Optic, tout ce que vous voulez, tous les ricains, quoi, les ricains qui ont vraiment des PC-TAS, ils sont sur le qui-vive, ils sont sur le sujet et ils vont attaquer très très fort. Donc, il y a probablement qu'on va voir une super news ces derniers temps de la vente, en fait, du tout le roster Gambit qui est, je précise quand même, l'équipe numéro 2 au monde sur Counter-Strike et ça depuis quand même pas mal de temps désormais. Et on en est là. Parlons également d'un petit truc qui m'a fait plaisir à voir parce que je suis un peu convaincu de ça également. Torin qui dit que Beat et Monezy ont malencontreusement, voilà, par accident, ruiné CSGO parce qu'ils ont installé une méta, en fait, où les rookies prennent la place des vétérans. et il explique concrètement qu'en fait, eux, c'est des exceptions que surtout, ils ont été dans un concours d'une des meilleures orgues de FPS possibles Navi. Ils étaient chez Navi Junior, ils ont été formés avec des coachs comme Blade et ce genre de choses, un encadrement de dingo et qu'on ne les a pas mis dans la fosse comme ça aussi facilement et que tu as toutes les équipes qui font ça maintenant. On a Mouze, par exemple, qui ont kické NBK, qui ont fait venir JDC, qui ont fait venir Torzy et ce genre de trucs. Ils parlent également, par exemple, de Karigan qui a pris sous son aile des joueurs comme Woxic, des joueurs comme Robbs, des joueurs comme Frozen, des joueurs comme Bimas, des joueurs comme Broky et c'est Karigan qui les a formés. C'est lui qui a joué avec eux pour les former. Ça prend du temps et qu'il y a énormément de structures qui se lancent dans ces choses-là parce qu'ils voient le prix de Monesi à 600 000 dollars. On voit tel mec être vendu à 400 000, à 500 000. Aujourd'hui, on est à la méta un petit peu. C'est la tendance de vouloir faire d'un rookie quelqu'un d'expérimenté et pour les PCTAS. C'est pour les sous. Et il dit qu'il est tout simplement dégoûté de ce format-là et que ça prend une mauvaise tournure parce qu'on met à la retraite pas mal de gens. Je précise également que RPK a été mis à la retraite alors que RPK était dix fois meilleur que Kyojin. Ça, c'est ma conviction personnelle. Vous faites votre avis, vous dites ce que vous voulez. Moi, personnellement, même Vitality, par exemple, qui ont décidé de prendre un rookie pour remplacer RPK, je n'étais pas fan, moi, personnellement, du move parce que RPK, je pense qu'il avait encore quand même pas mal de temps devant lui. Mais c'est pareil pour les Suédois qui ont kické un tel, pour les Danois qui ont kické un tel pour faire venir des rookies qui sont, entre guillemets, pas si bons que ça. Et au final, quand tu kicks un vétéran, les mecs, ils ont gagné un million, c'est ce qu'ils disent. Ils ont fait leur carrière, ils ont gagné beaucoup d'argent, les mecs, ils se font kick, ils n'ont même plus l'envie, même plus la motivation de retraire de trucs. Moi, vas-y, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Moi, de toute façon, j'ai gagné beaucoup d'argent, ma carrière, elle a été faite, je vais faire autre chose. C'est tout. Je vais être manager, je vais être coach, je vais ouvrir des trucs. C'est pas, peut-être qu'ils ont fait fructifier leur argent. Mais dans tous les cas, en gros, on les met à la retraite malencontreusement et ce genre de choses. Donc voilà, parlons désormais d'une news qui va fâcher, d'une news qui va fâcher tout le monde avec une dinguerie, une dinguerie, les amis. Une dinguerie, je pense que tout le monde a été choqué dans le mundo de Counter-Strike. Voilà. MBK s'est fait kicker. Qui a-t-il comme problème avec MBK ? Est-ce que réellement, il y a un problème avec MBK ? Il s'est fait kicker de Mowse, il s'est fait kicker de OG, il s'est fait kicker de Vitality. Il y a eu un gros clash split quand il était chez G2, la super team entre lui et Shox également, rappelez-vous. Est-ce qu'il y a un réel problème avec MBK ? Je précise également tout ce que je dis là est officiel. C'est lui qui en a parlé donc je ne me permettrai jamais d'étaler ce genre de choses en public. Il a donc déclaré avoir une maladie. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une maladie mais qu'il était atteint d'autisme, d'une forme d'autisme qu'en gros, il ne ressentait pas les émotions. Il me semble. Peut-être que je déforme les trucs les gars, si tu ne sais pas me corriger, je vous en supplie, je n'ai pas envie de déformer des propos et de causer du tort à Nathan que j'aime beaucoup et que j'admire donc je n'ai pas envie de créer de problème. Mais en gros, il avait très peu d'émotions, il manquait de tact avec les gens, qu'il n'était pas émotif, qu'on pouvait lui dire quelque chose, qu'il s'en fichait, que lui-même disait quelque chose à quelqu'un, qu'il pouvait blesser quelqu'un sans s'en rendre compte et tout et ce genre de choses. Il est atteint d'un truc un petit peu comme ça. Et donc potentiellement, ce que moi j'interprète là-dedans, ça c'est mon interprétation à moi les amis, c'est que peut-être que quand tu évolues dans un milieu compétitif comme celui-là où les relations humaines sont les plus importantes, ce n'est même pas important, sont les plus importantes, une synergie d'équipe sur Counter-Strike, c'est la motivation, le vocal, l'intonation, le rythme, c'est 90%, c'est la confiance, c'est 90% du niveau de jeu d'une équipe. Je vous le dis, tu peux voir une équipe top team comme ça tout de suite jouer à un niveau comme ça parce que les mecs ils sont en bad mood, ils s'insultent, ils sont toxiques, alors que s'il y a un good mood et tout, on est comme ça. Et donc, à NBK, peut-être qu'il y a des relations qui se sont ternies avec les interactions sociales entre les gens et ce genre de choses. Donc c'est officiel, c'est officiel. C'était officiel. Il a été kické pour JDC. Tout le monde en tombe des nus, moi-même je suis choqué. Le mec, on lui a donné les clés de mouse pour faire un roster et tout, je le trouvais bon, il n'y a aucun souci et au final c'est ce qui s'est passé. Donc, la raison du kick selon le coach, donc c'est ce qu'il dit, donc je n'ai pas mis les guillemets mais c'est ce qu'il disait. Après une ESL Pro League décevant, on se concentre sur le major. L'attitude, la positivité et la communication de JDC sont vitales pour l'équipe. Nous savons que c'est difficile pour Nathan mais nous y croyons fermement. JDC sera impactant. Donc là, moi ce que j'interprète encore une fois de ce message, c'est l'attitude, la positivité et la com' de JDC sont vitales pour l'équipe. Donc là, il sous-entend un petit peu que l'attitude et la positivité et la com' de Nathan ne le sont pas forcément. Donc peut-être que Nathan est un peu trop rustre, un peu trop un peu trop carré, un peu trop pro. Je ne sais pas, je ne joue pas avec lui mais je trouve ça un peu dégueulasse. Personnellement, je trouve ça un peu dégueulasse. On a Kenny qui montre son soutien. On a Kenny qui montre son soutien. Attention, on n'enlève absolument pas comme dit Kenny. JDC is a monster, he deserves it. Voilà. On n'enlève absolument pas l'opportunité de JDC. Moi, il m'a impressionné aux IOM Katowice. Il a remplacé Bimas, il me semble, qui était sous Covid et le mec est monstrueux. Le mec est absolument monstrueux, JDC. Donc, il mérite tout simplement de monter dans le tiers 1 et ce genre de choses. Surtout que c'est bon cable pour Mouz. Il récupère aussi une pépite qui ne coûte pas cher. On a parlé tout à l'heure des salaires. Allez regarder le morceau sur les salaires. Vous allez tout de suite comprendre. Allez regarder la vidéo des salaires et vous allez comprendre qu'en fait, un joueur comme ça qui passe d'une line-up academy à la main line-up, pas cher. C'est un mec que tu continues de payer des clopinettes que tu es en train de créer. Le mec, s'il a une valeur compétitive, derrière, tu peux le revendre des centaines de milliers de dollars aussi. Donc, il y a cet aspect business à comprendre alors que NBK, il est sur la fin. Tu ne peux pas monétiser le mec à tout va et ce genre de trucs. Il faut dire aussi la vérité là-dessus. Donc, il y a Kenny S qui montre un petit peu sa surprise. On a notre ami Guardian qui nous dit ces changements aléatoires sont si courants à Maus, n'est-ce pas ? Ils n'ont aucun sens identique à leur logo. Parce que le logo de Maus qui change toutes les deux semaines, etc. Il y a un petit ton de Guardian parce que les mecs ne font que des changements tout le temps. Ils kick Kreeji, ils reviennent avec Kreeji. Je vous recontextualise un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques années. On kick Moxique, on le fait revenir, on prend Ops, on ramène Kreeji, on kick Oscar, on refait venir Oscar. puis après Karigan, il s'en va, on fait venir Dexter. Avec Dexter, le mec ne sait même pas tenir sa souris, mon reuf. On kick NBK alors que Dexter que je trouve abominable, c'est relou. Et NBK a été kické et il dit qu'il a été prévenu 20 heures avant l'annonce. En gros, il a été prévenu qu'il était kick. Le lendemain, il y a eu l'officialisation et là, moi, je vous en parle. Overdrive encore, voilà, qui dit lorsque vous amenez un joueur dans votre équipe, vous avez un plan, vous savez comment cela devrait fonctionner. Lorsque vous choisissez NBK et que vous le renvoyez quelques mois plus tard, donc NBK a fait deux mois, les amis, deux mois. Il a joué très, 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 très peu, c'est dramatique. Ça veut dire que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas d'idée et que vous l'avez juste recruté parce que c'était une opportunité. Et ça, moi, je trouve ça hyper, 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 hyper dramatique. Et on va regarder un petit peu les statistiques de NBK et on va regarder une stat que vous allez voir. C'est quelque chose de ouf en fait parce que NBK, même si ça fait que deux mois qu'il est là, vous allez voir, le monsieur n'a joué que ça comme match. Voilà, il a joué un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, cinq, six, sept, huit, neuf, dix matchs. Il a joué dix matchs. Il a joué dix matchs pour NBK et il est kické. Alors, il y a de l'irrégularité, bien entendu, mais le mec, il frag, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, il fait du 8-19 mais l'équipe gagne 16-12 donc on n'a pas forcément besoin de lui. Là, ça frag, là, ils se font torcher. C'est comme ça mais le mec était là, je le trouvais bon, il a un rôle de support. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec NBK, c'est à vous de me dire les amis est-ce qu'il y a un réel problème sur, pas son comportement mais sur son état de son caractère parce qu'il a dit qu'il était atteint d'une forme d'autisme et ce genre de choses. Mais c'est vrai que là, moi, je trouve ça un peu sale. La manière est un peu sale mais on n'enlève surtout pas l'opportunité de JDC qui, je pense, a absolument époustouflé toute la scène counter-cycle. Le mec, il est arrivé au ZOM Katowice, il était à 30 kills toutes les games avec Torzy et tout. Le mec est un crack et ce serait aussi du gâchis, je pense, pour Maus de ne pas saisir l'opportunité de faire venir un rookie, de le mettre parce que JDC, le profil qu'il a, c'est comme BIT chez Navi. Parce que Maus, ça restera du tiers d'eux. C'est une équipe, voilà, ça restera du tiers d'eux. Les mecs, ils peuvent vendre JDC à des G2, à des Complexity, à des Américains et tout. Tu vends ça 500, 600, 700 000 et derrière, c'est du business après. C'est comme au foot, les centres de formation, les machins et ce genre de trucs. CS GO va devenir de plus en plus comme ça. Vous allez voir. Parlons encore de kick, parlons encore d'Academy. Big également fait un changement avec Crimbo qui fait son entrée qui est un énorme riff de Big Academy et c'est Kito qui est dégagé. Alors Kito, je ne vous cache pas que j'en pouvais plus de lui. Ce mec-là, je le trouvais abominable. Je le trouve pas bon du tout. Je le trouve pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout. Et là, pareil, on fait venir un mec de l'Academy et toutes les équipes commencent à s'y mettre. Il y a un renouvellement de la scène, il y a un rafraîchissement au niveau de la scène. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, bien sûr. Mais on voit que là, toutes les équipes ont commencé. Et la première, la première de toute façon à avoir commencé ça, c'est Navi. C'est Navi, il faut dire la vérité, avec Boumich, avec Perfecto. Ça a été bunkable pour eux. Donc les mecs, ils suivent un petit peu la tendance. Il y a eu Navi après Vitality parce que Vitality, c'était un peu à la même période avec Demi Zouta justement. et donc ça va continuer, ça va continuer comme ça. On a une petite info sur Brolan. Voilà, Brolan qui veut se barrer de Fnatic en fait. Il s'est barré de chez Fnatic, ce n'est pas officiel. Là, il y a des négociations, on ne sait rien de ce qui se passe. Normalement, il devrait rejoindre NIP. Mais en fait, il ne veut pas rester chez Fnatic parce qu'il ne veut pas s'internationaliser. C'est ce que nous dit Karn dans une interview. Et Brolan, en gros, il veut jouer avec la communication en suédois. Et donc, on apprend ça. On apprend ça du propriétaire de Fnatic. c'est louable. C'est louable, mon ami. C'est louable. Alors là, oi, oi, oi. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que là, on n'a pas vu du drama comme ça, sauce, chantilly, double fraise, cerise, fruits rouges, fruits de la passion depuis quelques années. Un drama, comme je vais vous montrer, je n'en ai pas vu depuis l'école maternelle. Donc, remontez très, très loin dans vos souvenirs. Parce que là, on a vraiment du pipi caca. J'espère que vous êtes assis, mes frérots. Strife, une équipe merdique de la scène Counter-Strike NA qui est en ESL Challenger, l'équivalent de la MDL de l'ESA première. Le nom a changé. On va savoir pourquoi ESL, il change de nom toutes les trois mois. Mais c'est cette ligue-là. Donc, je vous le rappelle, c'est des professionnels, ils sont payés plusieurs milliers de dollars par mois. C'est les Américains, ils ont beaucoup d'argent. Strife, c'est le nom de l'équipe. Sigzy, c'est le joueur qui a été kiké. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi il a été kiké ? Donc, on a de l'article, etc. Donc, il a été kiké parce que son équipe, etc. font des grands tweets. Il y a eu plein mal de tweets qui ont été supprimés et tout, que je n'ai pas réussi à récupérer. Parce que le monsieur, il vient en prac et il vient en match officiel totalement bourré de l'alcool, etc. Il fait des sorties, puis il arrive et il est totalement bourré, etc. Ça me rappelle mes souvenirs de la Gaming House. C'est magnifique avec les mecs avec qui je jouais. mais qui ne respectaient totalement pas le statut professionnel. Et on a cet énergumène en plus qui insulte partout. Voilà, donc il y a encore des tweets supprimés. Je ne peux même pas vous montrer ce tweet et ce genre de trucs. Et il y a la communauté en plus américaine qui dit Six dit il est quand même meilleur que toi quand il est bourré. Genre, il y a des mecs qui... Je ne vous raconte même pas l'état d'esprit du bordel. et de la scène e-sport. C'est comme d'hab, c'est des enfants à qui on donne des salaires. Et puis c'est tout. Continuons sur la scène américaine. Continuons sur la scène américaine pour vous rappeler. Voilà, parce que j'ai fait ce tweet-là. J'ai fait ce tweet-là. Je suis là pour vous rappeler ce qu'est la NA, ce qu'est le NACS. L'apogée de ce niveau exceptionnel avec Tariq, champion de major et les casters qui commentent en direct sans trucage. Je vous précise que c'est sans trucage. Ce match était en live et c'est du live. Et ça, c'est Tariq avec une M4 Hall. Tariq, le plus gros streamer à l'heure actuelle aux Etats-Unis. Il fait partie en tout cas des plus gros streamers. Champion de major avec Cloud9, bien entendu. Et là, il était chez CLG avec JDM, AZ, AZ qui joue Fugli, Cutler. Ces mecs-là jouent à l'heure actuelle sur Valorant, etc. Ils sont pros là-dessus. Je vous laisse apprécier ce bonheur parce qu'on parle de la scène américaine. Autant les remettre sur le toit du monde. Wow, ok. Oh my god! Oh no! What? Oh my. What is this? No one has HP though, man. Here's the thing, like, Invert could still win this. they can't press that molly, they can't really do anything. They don't have any... Invert could still win this. What? I'm done. What an idiot. He had to have known that was gonna happen. There was no other possible outcome. What? I was going to cry. I was going to cry. Now, I'm going to cry. I'm going to cry. You've made me cry. Toutes Toutes ces années de Counter Strike Continuez d'être qui vous êtes On vous aime Le rire Le rire du caster Moi il me bute Pour ceux qui n'avaient pas vu ça C'est les joueurs pro les gars Le rire du caster Je vous le dis C'est une master class Parlons de classique Je vous ai rendu nostalgique Continuons la nostalgie Flusha, DW, Freeberg Qui sont de retour sur Counter Strike Et qui se font la bagarre Et ça c'est beau Avec la nouvelle équipe D'ailleurs pour ceux qui ont suivi les pronos Elslayer les amis Je vous ai fait parier sur cette équipe Parce que j'étais persuadé que ça allait marcher J'ai regardé un peu des matchs Et franchement j'ai vu le niveau et c'était pas mal Donc on a d'un côté Flusha, DW qui ont reformé une équipe Qui affronte Dinitas avec Forest, Freeberg de l'autre côté Et regardez le move de GW Classique GW les gars Il se bac Donc prenez du plaisir Ce match là est été hier Donc là on a GW qui a réussi à s'infiltrer He's gone straight past them Like shit's in the night My man's still running as well He's in CT nearly Oh no This is How does he keep getting into these positions That is outrageous So many flashes on B Creates the space for JW To just go running Straight past the place And when they watch this demo back When they're like How did JW get behind us this round Then when they see that they're just gonna be so sad Oh There's actually Oh man Oh no How is he behind Et voilà un petit move à la GW Comme on aime les amis Et voici donc l'équipe Et regardez un petit peu les statistiques qu'ils ont eu ces derniers temps Heu Ils ont fait pas mal Pas mal Pas mal Pas mal De by Donc là vous pouvez voir qu'ils ont battu Dintas Ils ont battu Ecstatic Ils ont battu Kova en BO3 Ils ont perdu contre CPH en BO3 Heu C'était très serré Donc ils sont de retour GW Flecha Heu C'est de retour Ça me fait plaisir de revoir ces noms sur la scène Même comme ça Dans du tier 2 J'aime beaucoup Même comme ça Dans du tier 2 J'aime beaucoup Petit clip marrant Je vous montrerai un petit clip marrant aussi Je vous laisse kiffer Je vous laisse kiffer Et interpréter tout ce qui est en train de se passer Je vais rien dire Et je vais juste vous laisser découvrir ça Pareil c'est du T3 C'est Kova contre Skade Bon on a le frérot Denis Law qui essaye de cacher la WAP pour pas laisser le save Et il a carrément envoyé de l'autre côté au frérot directement en Uber Eats Donc bon on a pris du plaisir je pense Tout le monde a pris du plaisir là dessus Maintenant On va continuer On va continuer de vous envoyer du clip Et là 16 secondes immersion Donc là je veux un sondage très rapide Qui joue à 1 cm de son écran Je veux des noms Parce que c'est inhumain en fait C'est inhumain Je ne sais pas comment vous faites pour jouer de cette manière Regardez Donc ça c'est Anker Joueur de Navi Junior etc A quelle distance il joue Tu m'étonnes qu'il ne rate pas un pixel Tu m'étonnes qu'il ne met que des headshots cet animal là Regardez le C'est quoi ce positionnement là ? Après ça marche donc qui suis-je pour critiquer ? Tu m'étonnes qu'il arrache tout le monde Tu m'étonnes Voilà donc le frérot il se met un petit 1v5 Au calme Au calme Mais attendez il y a pire Attendez il y a pire Il y a pire Ça c'était à l'OSL Pro League Yekinda Attendez regardez Yekinda A quelle distance il joue de son écran Firo La barrière de sécurité pour son écran C'est le micro Il est à un micro gros S'il n'avait pas le micro Il mettrait son nez sur l'écran pour viser gros Là regardez le round va commencer Allez hop c'est parti Déterminé Là le round commence Regarde Non c'est trop C'est trop Tous ceux qui jouent comme ça les gars Vous êtes ouf Je vous le dis Vous êtes complètement fous Je sais pas comment vous faites Bah continuez Continuez Et puis c'est tout Et puis c'est tout KennyS maintenant On a de ses nouvelles les amis Et de bonnes nouvelles De bonnes nouvelles Sachez que notre ami KennyS Il a participé à un tournoi ce week-end Et c'était un tournoi fun Sur les anciennes maps de CSGO Donc je sais pas s'il y a des gens Qui streamaient Qui étaient sur son stream Qui ont pu apprécier Ils jouaient sur des anciennes maps L'ancienne Inferno L'ancienne Cache Et tout ça C'était un truc de ouf Aztèque J'avais même vu du Aztèque Donc c'était un truc fun C'était pour récolter de l'argent Pour l'Ukraine Les associations humanitaires Et ce genre de choses Et donc Kenny a participé Parce qu'il n'y avait pas que lui A participé pour lever 30 000 euros Donc beau geste de sa part J'aime bien Il s'occupe bien de son temps libre Et on va se mettre un petit clip De monsieur KennyS Temps de réaction Je sais pas Kenny Si tu veux qu'on refasse un tuto mon frère Tu m'appelles Et tu vas nous parler du temps de réaction Comment on fait pour faire ça Parce que je sais pas Je vous le remets Histoire 2 Second bit Il y a le ralenti Monsieur Je C'est illégal Là c'est du cheat Là c'est du cheat Là c'est du cheat Là c'est du cheat Parlons de KRL Et de Gen 1 Ou de Gen 2 Ou de Gen 1 V2 Je sais pas si c'est Gen 2 Ou Gen 1 Je les ai vu jouer Et ils avaient le tag Gen 1 Mais il me semble que c'est Gen 2 Ça y est la line up de KRL est donc officielle Nouvelle line up Où il est le président Pas coach Je me suis trompé sous mon tweet Le coach C'est Aymen C'est Aymen Donc la nouvelle line up C'est Tarki, Neo, Kursi, Revol Et Nonik qui sera le leader in game Donc moi je connais bien Kursi C'est une belle petite pépite Les autres je les connais moins Et Nonik je connais bien sûr J'ai joué contre lui Plusieurs fois Je l'ai battu Avec grand bonheur Avec grand bonheur C'est un bonheur de battre Nonik quand même Nonik est le leader in game Donc c'est le joueur le plus expérimenté Bien évidemment de la line up KRL a dit Que le projet qu'il vient de créer Sera beaucoup plus ambitieux Que le précédent Que les attentes sont beaucoup plus hautes Et qu'il sera plus exigeant Avec les joueurs etc Il me semble avoir entendu Qu'il souhaitait faire de l'ESA Advanced très 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 vite Décrocher des salaires Machin pour tout le monde Et ce genre de choses Très 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 rapidement également Je pense qu'il en a largement les moyens Avec ces joueurs là Qui sont je pense Beaucoup plus expérimentés Que ce que ne l'était L'ancien line up Gen 1 Donc là c'est Gen 2 Gen 1 V2 Je sais pas Mais on leur souhaite bonne chance Une nouvelle équipe en France Qui va pas tarder à être professionnalisée Moi ça me fait très plaisir Parlons toujours de la scène française Avec Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La scène française Et là je sais pas Je vais vous expliquer ça rapidement Vous allez me dire ce que vous en pensez On a donc un organisateur de tournois La Gamers Assembly Un des tournois les plus emblématiques De la scène française Quand même Je le précise Qui nous dit Message à destination des joueurs CSGO Le mec nous lance un petit suslimatum en plus CSGO était le coeur de la Gamers Assembly Si vous voulez continuer à ce qu'il soit organisé dans le futur C'est le moment Dernière ultimatum Pour le tournoi CSGO De la GA Nous avons jusqu'au 15 mars Pour avoir 11 équipes Avant annulation Bah figurez-vous que ça a été annulé Parce que je crois qu'il n'y avait pas eu les équipes Moi j'ai dit ça En résumé Je vais vous le répéter J'ai fait quasi toutes les Gamers Assembly Et ce tournoi n'a plus aucun intérêt Pas de scène pour la finale Zéro couvrage Cash très bas Prix de l'entrée Des hôtels très très cher Leur gars a clairement mis CSGO Derrière des jeux comme Fortnite Etc En termes de priorité J'espère annuler son succès Moi mon but C'est que la scène CS quand même Elle explose Qu'il y ait des tournois partout Que ça se professionnalise dans tous les sens C'est ça Ça c'est ma conviction personnelle Maintenant faut être honnête Déjà je n'aime pas du tout Le message de cet admin Qui a été un de mes admins Lors d'une LAN Et où j'avais Eu quelques soucis Et qu'il n'a pas réussi A solutionner Mais ça On s'en fiche totalement J'aime pas du tout La manière avec laquelle Il s'exprime Dernière ultimatum Si vous voulez que la GA Soit organisée On a besoin de vous Ceci cela Moi je vais vous expliquer En 2016 En 2017 En 2018 Les éditions de la Gamers Assembly C'était les pires Que j'ai jamais faites Les cash prize étaient très bas Avant il y avait genre 10, 15, 20 000 euros A gagner au GA Après ils sont passés Genre à 5000 Et à 2500 Et à 1200 euros A se partager à 5 Sachant que la GA C'est à Poitiers La Tour c'est la Dreamhack Et c'est à Poitiers La Gamers Assembly Que c'est le week-end de Pâques Donc ça coûte très cher C'est touristique Poitiers un petit peu Il y a le Futuroscope Et le week-end de Pâques C'est le week-end de 3 jours Tout le monde se déplace Les hôtels sont très très chers Le prix de la Gamers Assembly Je crois que c'est un bail Comme 75 euros l'entrée Alors que tout le circuit français Il n'y a aucune LAN Qui dépasse normalement Les 35 euros l'entrée Donc on est à plus du double ici Le cash prize est plus petit Merci Nextway Il n'y a pas de scène Il n'y a pas de scène Avant la Gamers Assembly Je veux Vous pouvez aller regarder Des vlogs et tout Sur ma chaîne Il y avait une scène Quand tu étais en finale De la Gamers Assembly Tu étais sur une scène Tu avais un amphithéâtre Tu avais un public devant toi Tu avais un coverage Tu avais des journalistes La télé, le machin Le ceci, le cela Ils n'en ont plus rien à foutre De CSGO En 2016 il y a eu L'explosion de Fortnite Il y a eu l'explosion de FIFA De Rocket League etc Ils ont mis les salles principales De la Gamers Assembly Et ils les ont accordées A d'autres jeux Quand vous avez pissé Sur Counter Strike En 2016, en 2017, en 2018 Et que maintenant Vous voulez demander à Counter Strike De vous sauver De dernier ultimatum Venez s'il vous plaît Remplissez Payez les places Et tout Sinon on ne met plus de CS Ne mettez plus de CS Qu'est-ce que vous voulez Qu'on vous dise De toute façon Le circuit français N'existe plus Aller à la Gamers Assembly Avant ça avait du prestige Aujourd'hui tu gagnes Une Gamers Assembly Il n'y a personne Il n'y a plus aucune équipe Tu ne déplaces plus rien J'ai fait des Gamers Assembly Où il y avait des équipes Internationales Qui se déplaçaient Il y avait des équipes Internationales Qui se déplaçaient A la Gamers Assembly Quand je faisais moi Les Gamers Assembly Il y avait les top teams Françaises Qui y allaient Il y avait notamment Titan Il y avait NVS Il y avait Very Games Il y avait LDLC C'était l'époque de LDLC Où il y avait Happy Apex Keynes Shox Scream Etc Et je jouais contre ces joueurs là Aujourd'hui Une Gamers Assembly C'est le sub 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 top Les cash price sont très bas Les coûts sont très hauts Et je n'aime pas la condescendance Avec laquelle ce monsieur Parle Voilà Donc Non merci Et en plus le trajet Pour aller à la Poitiers Je vous le dis C'est un enfer Très cher Très très cher Donc voilà Je n'ai pas du tout Voilà Zéro budget pour défrayer les casteurs D'ailleurs Ben voilà Peut-être également Ce genre de choses Les bénévoles sur place Les admins Ça fait venir des bénévoles Et tout J'avais eu des soucis Moi avec ces admins là Parce qu'il y avait Entre guillemets Des incompétents Il y avait des incompétents C'est incompétents Parce que c'est des Parce que c'est des mecs bénévoles En fait Il y avait des administrateurs De CSGO Qui n'avaient jamais joué à CSGO Ils ne savaient pas lancer la CFG L'Overtime Ils ne savaient pas mettre l'Overtime Ils ne savaient pas c'était quoi Les règles Sur les BO3 Sur les BO5 S'il y avait des knife rounds S'il n'y avait pas des knife rounds Il fallait que ce soit moi Qui leur explique quoi faire Etc Et le mec Il nous met des ultimatums Et je ne sais pas quoi Mais mon frérot Moi je ne souhaite que du bonheur Et que du plaisir Surtout Counter Strike Que la Gamers Assembly Ça devienne un tournoi absolument Incontournable de la scène Que ça devienne un tournoi Prestigieux et tout Mais vous en avez fait Ce que vous en avez fait Quand vous vouliez remplir Les salles de 300 joueurs De Fortnite Parce que Fortnite C'était en bombe Vous avez délaissé CSGO Vous avez levé la salle principale Vous avez mis CSGO Dans le fin fond du hangar Bah maintenant Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise C'est le retour Ça va revenir les amis Ça va revenir les amis Je ne crache pas Sur la Gamers Assembly Je pense que c'est un des tournois Les plus prestigieux de la scène Mais pour qu'il redevienne Pour qu'il redore son blason Il faut donner les moyens aussi Parce que les gens Ils ne vont pas se déplacer Je vous jure que la GA Ça coûte très très cher En budget Je crois qu'on mettait 2000 ou 2500 euros Pour se déplacer là-bas A 5 Sachant que tu peux faire Des lans inter Avec ces budgets-là Vraiment une insomnia Une CPH Qui sont beaucoup Une Dreamac Valence Qui sont beaucoup plus prestigieuses Parlons également De la scène française Parce que là vous avez vu Qu'on était toujours Sur la scène française Et un super article Que Vacarm a fait Sur Eucalyptus Ancien leader in game Joueur français De AAA Voilà Lobodine Merci beaucoup pour le sub Donc AAA Je vous invite juste A aller regarder l'article Qui retrace un petit peu Son parcours Il a joué chez Donc AAA C'est un des meilleurs Leaders in game français Voilà Il joue avec Atlantis Rêves Instance Faculty Mais pas que Mais pas que Et j'ai eu le plaisir J'ai eu le bonheur J'ai eu J'ai eu La satisfaction De le battre A chacune de mes rencontres J'ai jamais perdu Contre Eucalyptus Quand il a switché sur CSGO Je l'ai battu Quand il était chez AH Je l'ai battu Quand il était chez YH Et je l'ai battu Quand il était chez Bigenius Également Donc Ça c'est mon plaisir à moi C'est pas pour me saucer Mais grand hommage Qui lui est fait Avec cet article J'aime beaucoup J'aime beaucoup S'il y a des gens Qui ne connaissent pas ce monsieur N'hésitez pas à aller regarder l'article Je vous donne Je vous donne la news Sur Twitch Et voilà Et bien évidemment On se fait plaisir On se fait plaisir Petite news intéressante On va finir sur 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 une petite truc Étincelant Aïe 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 Il y a quelqu'un qui dort pas Je vous le dis Il y a quelqu'un qui dort pas Parce qu'il a perdu Une villa Voilà Il a perdu une maison Potentiellement Un bateau Je sais pas Un 63 AMG Je ne sais pas ce qu'il a perdu Mais croyez moi Qu'il y a perdu gros On a un petit filou Voilà on a un petit filou Qui s'est amusé Donc a cheaté il y a quelques années Et il m'a lancé un petit message Il y a quelques temps Et plein de remords Plein de regrets Et on lui souhaite que de l'amour À ce petit Didier Voilà Didier Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit Mon aka cémanté Factory new stat track Avec 3 holo titans Sur mon compte Vagban Il y a 8 ans Bien fait pour moi Que j'aille en enfer Non quand même pas On va pas te souhaiter D'aller en enfer mon ami Mais tu l'as appris De la meilleure manière Tu t'es fait ban Et malheureusement Bon quand même Même si t'as cheaté Je trouve ça quand même décevant De perdre un skin Aussi rare Qui aujourd'hui Vaut potentiellement Selon la qualité de bleu Etc Peut valoir Vraiment entre 60 000 Et 150 200 000 dollars Selon le blue gem Qu'il y a dessus Et là le monsieur Je pense qu'il est pas content Je pense vraiment Qu'il est pas content Et qu'il doit En faire des cauchemars Tous les jours Parce que oui Pour ceux qui ne le savent pas Quand vous êtes banni Sur counter strike Vous êtes banni D'échange Vous avez votre inventaire Qui est bloqué Et vous ne pouvez plus Rien en faire Vous ne pouvez plus trade Avec des gens Vous ne pouvez plus Vendre vos skins Vous ne pouvez plus Rien faire Et donc voilà Par contre je pense Que vous pouvez quand même Acheter d'autres jeux Jouer sur d'autres jeux Et ce genre de choses Donc voilà Le monsieur là Bon courage Didier Bon courage mon frère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada